Vous écoutez Angers chaîne 3, le journal. Linda, bonsoir. Bonsoir Hadjal, bonsoir à tous. Et on entame cette nouvelle édition avec les titres. 1er novembre 54, le président de la République adresse un message fort à la nation en hommage à nos chouheda et Mujahedin. L'événement intervient dans un contexte marqué cette année par des massacres en série, perpétrés en Palestine, le dernier ce soir à Jabéliye, plus de 400 victimes. Netanyahou, criminel de guerre, il doit être jugé devant la CPI. Des voix s'élèvent pour qu'il réponde de ses actes. La résistance palestinienne fait perdre beaucoup d'argent à l'économie israélienne. Toutes ses activités sont à l'arrêt. Économie nationale, des banques algériennes à l'étranger, celle de la Mauritanie et du Sénégal opérationnel dès aujourd'hui. Aussi la vente d'édicaces d'un livre signé Mohamed Lagueb, l'actuel ministre de la Communication. Sport haltérophilie, l'Algérie a raflé un total de 172 médailles, la moisson du championnat d'Afrique et arabe. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes à la veille du 1er novembre 54, une date hautement symbolique qui rappelle le courage de nos valeureux Jouedda, ayant sacrifié leur vie pour que nous vivions libres et indépendants aujourd'hui. Nous marquons cet événement avec beaucoup d'amertume et beaucoup de douleur, en pensant et en partageant la peine de nos frères palestiniens. Le président de la République l'a mentionné d'ailleurs dans son message, traditionnel message, adressé à la nation à l'occasion du 69e anniversaire du déclenchement de la révolution, Shekhi Benzeoui. A l'occasion du 69e anniversaire de notre glorieuse révolution, le président de la République rend hommage au sacrifice consenti par le peuple algérien au cours de la lutte armée contre l'hégémonie du colonialisme de peuplement. Des sacrifices qui méritent gloire et révérence dans une Algérie, fière de son peuple, fière de sa jeunesse ambitieuse, portant le flambeau d'une nouvelle Algérie forte de ses capacités, soutenue par ses filles et ses fils, fidèles à leur histoire. Le souvenir du glorieux mois de novembre, affirme le chef de l'État, nous fait sentir le poids de la responsabilité et le caractère sacré de l'honnêteté. C'est de là qu'émane la forte volonté, grâce à la mobilisation des citoyens et citoyennes, d'atteindre les objectifs stratégiques, loin du défaitisme et de la propagande de ceux qui portent des agendas hostiles à notre patrie. Si l'occasion de cet éternel anniversaire coïncide avec les répercussions dangereuses de la poursuite par l'occupation sioniste, de son agression contre le peuple palestinien et de ses crimes génocidaires répétés dans la bande de Raza, le président de la République réaffirme que l'Algérie a toujours été et sera toujours aux côtés du peuple palestinien, en parole et en acte. La Palestine qui aspire à recouvrer son indépendance paye un lourd tribut de sa résistance face à un régime colonialiste sanguinaire, un énième massacre au vu et au sud de tous, perpétré aujourd'hui dans l'un des plus grands camps de réfugiés palestiniens situés à l'extrême nord de Raza, le camp de réfugiés El Diabeliya. On écoute le directeur de l'hôpital indonésien, Malouane Sultan. Meryem Abdou l'a contacté tout à l'heure. L'hôpital indonésien Les avions de l'armée d'occupation ont commis cet après-midi le plus grand massacre. C'était dans le camp d'El Diabeliya au nord de la bande de Raza où ils ont bombardé 27 constructions pleines de familles. Le bilan de la santé fait état de plus de 400 victimes entre martyrs et blessés. L'hôpital indonésien reçoit encore des blessés qui étaient sous les décombres. Cela fait deux heures que les ambulances ne cessent de faire des allers-retours pour récupérer les morts et les blessés. De nombreux blocs d'habitation ont été totalement détruits. Les groupes de défense n'arrivent plus maintenant à sortir les corps de ces décombres et dénombrent également plus de 2000 disparus. Voilà tout ce qui peut rappeler l'existence et la résistance palestinienne est détruite par une armée sionniste animée par la vengeance. Une maison appartenant à un des dirigeants du Hames a été soufflée par une forte explosion ce matin. Selon Khaled El-Frih, journaliste palestinien à Ramallah, contacté par Karima Ben-Nour. Aucun répit à Raza. Les agressions sionistes sans arrêt. Une personne âgée a été froidement tuée par les tirs des soldats sionistes lors de leur intervention dans la ville de Tobal, au nord de la bande. Leurs bulldozers ont détruit sur leur passage la maison d'un dirigeant du Hames. Chir Salah Al-Arouri, vice-président du bureau politique, l'occupant a fait exploser sa maison. Les palestiniennes de Cisjordanie ont proie aux mêmes pratiques qui sont privés de tout et tout déplacement restrictement interdit soit un siège total imposé par l'armée sionniste. Le témoignage de Mourad Amrou, joint depuis Al-Khalil. Malheureusement la situation est vraiment très dangereuse. Si je sors de ma maison, je ne sais pas si je reviens ou pas. Tous les palestiniens sont les mêmes. Ici, la Cisjordanie, il a fermé beaucoup d'écartés. Donc les gens ne peuvent pas sortir de la maison. Il a fermé tous les entrées de la ville. Nous sommes très forts. On ne veut pas laisser la Palestine. On a resté ici. On a mort ici. Et ce témoignage d'un grand reporter de guerre, le palestinien qui assure depuis le 7 octobre dernier la couverture de cette guerre. Vous le connaissez sans doute. Wa'el Dahdouh, devenu célèbre par son professionnalisme mais aussi par sa réaction le jour. Une réaction qui a étonné le monde en découvrant les membres de sa famille en Seveli sous les décombres suite aux frappes aériennes de l'armée sionniste. Choquée par cette découverte macabre en direct Wa'el Dahdouh est resté zen, digne et n'a cessé de répliquer Ma'alich. Maryam Abduh a réussi à la voir au téléphone. Ma'alich, ça ne fait rien et ça ne me fait rien. Des mots non contrôlés, spontanés qui découlent du cœur de nos sentiments et de notre âme en découvrant la tragédie. Le mal et la douleur tellement profonds. La plaie ne se referme pas. Mais nous n'avons d'autre choix que de faire preuve de volonté et de courage. Et on redit Ma'alich, ça ne fait rien. Cet instant reste en tout cas historique et la plaie saine et encore. Ce massacre qui a ciblé ma famille n'est qu'une partie du génocide perpétré à l'encontre de centaines de familles palestiniennes. Mais il fallait qu'on revienne vite au travail et dire Ma'alich. On lance un message de défi à tous ces massacres. Et dernier bilan ce soir de tous ces massacres. Il fait état de 8 610 morts et plus de 23 000 blessés. Il faut maintenant cesser cette guerre que veut légitimer l'occupation sioniste. Le droit international stipule clairement que Netanyahou est hors la loi. Francesca Albanese, rapporteure spéciale de l'ONU des droits de l'homme en Palestine, en parle depuis New York avec Mariam Abdo. Il faut arrêter cette guerre. Et oui, je vois qu'il y a de toutes les façons une déshumanisation des Palestiniens, surtout en Occident. Ce sont des chiffres énormes. La communauté internationale, surtout les Occidentaux, continue à soutenir le droit d'Israël de se défendre. Ce n'est pas des droits à la défense, ça. C'est une autre chose. Je commence à être fortement attaquée par des États, par des médias sociaux, tout le temps, parce qu'ils disent « Comment oses-tu dire qu'on n'a pas le droit à la défense ? » Et les auteurs de ces crimes de guerre sont toujours libres. Ils encourt pourtant une responsabilité pénale. La CPI doit les juger urgentement, estime Dallel Saïb-Ulayqat, professeur en diplomatie et résolution des conflits. La place de Netanyahou, c'est devant le juge de la Cour pénale internationale. Ce criminel de guerre qui continue à défier le monde en poursuivant en toute impunité sa politique de nettoyage ethnique, il a du mal à considérer les 2 millions de Palestiniens de raza comme des êtres humains. Pour lui, ce sont des habitants de seconde zone qui ne méritent ni respect ni considération. Pour Netanyahou, le sanguinaire, ce sont que des chiffres. Le monde entier doit bouger et réclamer au plus vite un cessez-le-feu. C'est un cessez-le-feu. C'est un cessez-le-feu. C'est un cessez-le-feu. C'est un cessez-le-feu. Enes Alinda, je me tourne vers vous ce soir. Des appels, justement, fusent de partout pour que cesse cette folie assassine. Il y a la Turquie, l'ONU, mais aussi l'Union européenne. Absolument, Linda. Commençons par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, qui s'est dit cet après-midi profondément inquiet de l'intensification des raids dans la bande de raza, mettant en garde contre le risque d'une dangereuse escalade dans la région. Le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés a quant à lui imploré le Conseil de sécurité de surmonter ses fractures internes afin d'exiger un cessez-le-feu à raza et mettre fin à l'engrenage mortel dans la région. Le ministère des Affaires étrangères libanais a annoncé quant à lui déposer plainte au Conseil de sécurité contre l'occupation israélienne pour les crimes de guerre à raza et au sud du Liban. Le président turc a appelé également à déposer plainte à la CPI contre l'occupation israélienne. Côté européen, le chef de la diplomatie de l'UE, Joseph Borrell, a fermement condamné ce mardi les attaques commises par des collants israéliens contre des Palestiniens en Cisjordanie occupée, faisant part de sa vive inquiétude à ce sujet. Et puis terminant avec cette déclaration du porte-parole de Ketay Ibn Qassam, Abu Obeida, qui a été diffusée ce soir. Il annonce la libération dans les prochains jours d'otages étrangers pour ne plus avoir à les garder dans la bande de raza à cause des bombardements continu de l'occupation israélienne. La résistance palestinienne, il faut le dire, riposte tout le temps créant un climat de peur à Tel Aviv. Au plus, rien ne fonctionne. Tout est à l'arrêt. Sur fond de bruit, de sirène, le gouvernement Netanyahou essuie des pertes et refuse d'admettre sa position de faiblesse. Son économie est au plus mal. Après plus de trois semaines, c'est quelques 20 milliards de dollars de pertes. Un coût qui sera sans doute revu à la hausse puisque les secteurs névralgiques de Tel Aviv sont en souffrance. Mahfoud Kaoubi, expert en économie, abordé cet aspect avec Nézim Aziri cet après-midi sur nos ondes. Un montant de 20 milliards de dollars de pertes sur un mois constitue une situation assez alarmante qui peut engendrer en cas de poursuite de la situation actuelle, qui peut engendrer des cracks au niveau des marchés financiers. Aussi, les secteurs névralgiques sont très touchés. D'ailleurs, la situation du secteur des grandes technologies commence à manifester des signes d'alerte assez importants. Le flux des investissements est en net recul. La mobilisation des cadres constitue un frein à l'élan pour ce secteur d'activité qui constitue le deuxième secteur en matière de PIB. La même chose pour le secteur du tourisme qui tourne autour de 3% du produit intérieur brut. Donc, le secteur est pratiquement à l'arrêt. La même chose pour ce qui est du secteur du bâtiment. Et depuis le début de cette guerre et même avant, l'Algérie n'avait de cesse réclamé la légitimité du peuple palestinien et son droit à la liberté. Nous l'avons vu tout à l'heure au début de cette édition à travers le message du président de la République et c'est réitéré par les députés à l'Assemblée nationale. C'était ce matin lors d'une séance extraordinaire consacrée au soutien à la Palestine. La question palestinienne au cœur de la politique étrangère en débat lors de la session extraordinaire. Une session marquée par une forte mobilisation des membres de l'Assemblée nationale. Les députés venus en renfort ont unanimement salué cette cohésion entre l'État, le peuple et les institutions. Mélissa Benoit Fell, députée. Elle représente la communauté algérienne en France. On n'est pas sans dire que la politique algérienne est une politique fière. C'est une politique qui a du poids de par son positionnement franc. Donc, moi, j'en suis très fière aujourd'hui que notre État ne faiblit pas parce qu'il y a quand même pas mal de pression internationale sur le sujet. L'Algérie est un pays fort qui aura son poids et qui pèsera sur les décisions internationales. La situation préoccupante à Gaza interpelle l'opinion internationale, notamment les États arabes. Les parlementaires algériens se disent déterminés à hisser leur voix aux plus hautes instances internationales. Gemgan Ilyes, membre de l'APN. Tout le monde est autour de la même position. pouvoirs armés, peuples, représentants de peuples. Et ça, ce n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays, notamment arabes, qui ont des relations avec les sionistes. Et l'Algérie est connue pour sa révolution, pour ses positions historiques. Donc, nous sommes en position de force pour multiplier. Je pense qu'on aura bien de cause, on peut réveiller même les pauvres arabes. La séance extraordinaire a été rythmée par ailleurs par des slogans plaidant pour la cause palestinienne et le droit du peuple à la sécurité et l'indépendance. Une cause et une position algérienne historique que les parlementaires algériens n'ont pas manqué de brandir au nom du 69e anniversaire du déclenchement de la guerre libératrice algérienne. 1er novembre, demain, c'est une journée chômée et payée. Et en bref, ce soir, on retiendra ce carambolage entre 14 véhicules sur l'autoroute est-ouest traversant la Villa et de Schleff. 8 personnes ont été blessées, leur état est stable et sans gravité selon la protection civile. Et la suite du journal avec l'ouverture prochaine de deux banques algériennes, l'une en France, l'autre en Côte d'Ivoire. Ce sera d'ici la fin de l'année. Le mois dernier, deux autres banques ont été inaugurées en Mauritanie et au Sénégal. Elles sont d'ailleurs en activité depuis aujourd'hui. Le ministre des Finances Feuille de l'Aziz l'a annoncé lors d'une journée sur l'inclusion financière à l'ère digitale. D'ailleurs, de nouveaux services en lien avec la modernisation seront proposés par la BDL. Ils concernent l'ouverture des comptes bancaires et les demandes de crédit selon le directeur général de la BDL, Youssef Lalmas. Il s'exprime au micro de l'Emborgado. Dans l'année 2023, on aura l'ouverture de comptes à distance, même la gestion des demandes de crédit également qui vont se faire à distance. Plus, nous avons également lancé, c'est en pilote au niveau de deux agences, tout le système de gestion de la demande de crédit depuis son dépôt de l'agence jusqu'à son traitement au niveau des différents comités que ce soit agences, régionales au central. Et donc, le client pourra suivre son dossier, le traitement et le délai de traitement. Il pourra savoir à tout moment où en est son dossier. Et on repart ce soir aussi à la Salon international du Livre d'Alger. Il y a eu cet après-midi la vente dédicace du livre de Mohamed Lagheb, l'actuel ministre de la communication. Un livre qu'il qualifie de référence pour ceux qui souhaitent épouser ce métier et en faire carrière. On l'écoute. Cet ouvrage dans cette nouvelle mouture est le résultat de 20 années de développement et de réécriture. Ce livre est à caractère académique et de formation. Il permet d'aider les journalistes à écrire leurs papiers. Il a plusieurs outils de travail journalistique. Le journaliste qui ne les maîtrise pas ne pourra pas être un journaliste distingué. Ce livre leur permet de mettre en œuvre des titres, hiérarchiser leurs sujets, comment réussir ses entretiens journalistiques. Comment doit-il préparer un portrait ou autre ? Ainsi, c'est un livre académique dédié à la formation et l'éducation. Voilà, c'était Mohamed Lagabe, ministre de la communication au micro de Sid Ali Fares. Si vous voulez découvrir d'autres livres, c'est toujours aussi là. C'est ouvert jusqu'à samedi 4 novembre. On passe au sport. L'ostomia Hyachlif, on va commencer par l'haltérophilie, la sélection nationale qui termine la compétition avec 172 médailles. Et oui, la participation avec 54 médailles en or, 66 en argent et 52 en bronze après 5 journées d'une compétition qui a réuni 193 altérophiles issus de 27 pays. La moisson des athlètes algériens en championnat arabe, 4 des juniors et seniors et de 99 médailles dont 25 en or, 38 en argent et 73 en bronze et 73 médailles obtenues dans le championnat d'Afrique dans 29 en or et 28 en argent dans les catégories cadets et juniors. On passe à une autre discipline, handball avec la sélection nationale seniors messieurs qui est en stage en Arabie Saoudite. Tout à fait, la sélection nationale s'est envolée ce matin à destination de l'Arabie Saoudite pour un stage de préparation en prévision de la prochaine Cannes qui aura lieu en Égypte au mois de janvier prochain. Ce déplacement en Arabie Saoudite sera ponctué par une double confrontation face à la sélection saoudienne A, la première prévue ce jeudi 2 novembre et la seconde le samedi 5 novembre. Je rappelle qu'après la fin de ce premier stage de préparation, le sélectionneur national Salah Bouchkri vous prévoit un second stage avec un groupe au complet qui sera également ponctué par plusieurs matchs amicaux. Le tirage au sort de cette Cannes aura lieu le 15 novembre. Le vainqueur de cette Coupe d'Afrique sera directement qualifié au JO de Paris 2024 alors que les trois autres demi-finalistes prendront part à un tournoi de qualification olympique. Cette édition se termine à 19h21 sur les ondes d'Algéchen 3 réalisées par Selma Fegir et Sidali Toubal. Restez avec nous à suivre dans quelques instants la météo de Karima Belnour et puis à 20h, un autre point de l'actualité vous sera présenté par Sofiane Saouli. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada